Générique La déclaration a pris tout le monde de court. Le président Evariste Ndaïchimi s'est rétracté sur une décision qui pourtant avait été saluée par tous. Dans sa première conférence publique, il a ainsi dit que les hauts cadres de l'État ne déclareront pas leurs biens. En contradiction totale de l'ordre qu'il avait donné quelques jours plus tôt, arguant que la richesse de chacun est un secret personnel. La déclaration a causé une véritable levée de boucliers, surtout du côté de la société civile et de l'opposition. La plupart y ont vu l'ouverture d'une autoroute pour de futures malversations économiques et autres actes de corruption. Dans sa conférence publique, il a également dit, je cite, « Ceux qui sont arrêtés le sont pour être interrogés », fin de citation. Une affirmation qualifiée de léger, revu des dizaines de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires, et surtout de corps sans vie retrouvés de personnes auparavant portées disparues. Nous en parlons dans cette édition du Club de la Presse avec nos invités, Alexandre Nvingueko, directeur de la radio Nzamba Agaté-Kakaoué. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Yves Rouniagou, avocat. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Les biens de chacun sont de la discrétion de leur propriétaire. Comment avez-vous accueilli cette déclaration du chef de l'État, Alexandre Nvingueko ? C'est une déclaration, moi, qui ne m'a pas surpris du tout, parce que je ne m'entendais pas mieux de cela. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, même, je crois, une occasion comme celle-ci. Je ne pense pas qu'il y aurait... Donc, la déclaration des biens, c'est dans le sens de l'idée contre les malvélisations, de la transparence dans la gestion de la chose publique. Et ça, je pense que c'est la dernière chose qu'on peut s'attendre de son pouvoir. Vous voulez dire que lorsqu'il a donné l'ordre de déclarer les biens, d'ores et déjà, vous n'y croyez plus. Je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout. Parce que quel serait ce miracle qui se produisait tout d'un coup ? Ce pouvoir lui-même, Évaliste, est arrivé au pouvoir par une fraude. Et je veux dire la fraude électorale. Et je pense que ça, la fraude électorale, je dirais, c'est le ribuquon. Et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas voler encore si on a volé des élections ? Si on a volé tout un peuple, son avenir, si on a volé tout un peuple, le choix qu'il a fait lui-même. Et donc, moi, ça ne m'a pas surpris du tout. Et plutôt, ça m'aurait surpris que ça puisse entrer en application. Et donc, là, je crois qu'il y a une chose, il y a une révélation qui a été faite par Léonidas, qui est un de ses anciens compagnons, qui disait qu'en fait, au moment où il annonçait cette mesure, sur son compte, il y avait 186 millions de francs pour. Et il y aurait un homme… – Ce qui était assez raisonnable pour un homme… – Ah oui, bien sûr, bien sûr, raisonnable. – De son statut. – Et il y aurait un homme d'affaires qui serait, qui l'aurait approché, avec un bourdeur de versement de 3 milliards. De 3 milliards en disant, « Excellence, vous ne pouvez pas quand même aller déclarer… » – Si peu. – Si peu, donc 3 milliards. – Il semble qu'il lui aurait remis cet argent, mais je n'en sais rien. Ça me surprendrait aussi qu'il l'aurait fait. Mais vous comprenez bien que, le fait même de se rétracter, en traitant, effectivement, il y a quelque chose qui a été fait. Et finalement, il voit bien que lui aussi, ça va certainement l'affecter. – Avant de me tourner vers Maître Yves, est-ce que le fait qu'à un moment donné, avant les élections surtout, nombre d'observateurs avaient qualifié Daïchimie comme quelqu'un qui n'a pas été beaucoup cité, dans des cas notamment de minorisation. Est-ce que ça n'aurait pas poussé certains à voir que l'ordre donné pour la déclaration des biens pouvait être effectivement de bonne foi ? – Je ne pense pas que ces déclarations auraient été aussi faites de bonne foi. Parce que ce serait du mensonge grossier. – Qu'est-ce que Evaliste aurait fait pour protéger la population contre les immunes à courir, la milice, comme déclarée par les Nations Unies, pour protéger la population ? – Rappelez-vous, sous son rêve, ils ont parlé surtout, ils ont parlé de malversations économiques, il n'a pas été beaucoup cité. – Vous en faites pas, on ne cite pas tout le monde dans ces malversations, certainement. Mais de toute façon, je ne vois pas. Et puis, vous savez très bien, c'est un secret de Paul Schiner, même son surnom en dit beaucoup plus. Je pense que parmi le pouvoir, ils ont vraiment des surnoms qui montrent qui ils sont réellement. Donc, vous savez bien, dans la culture bourrondais, c'est celui qu'on surnomme, Ichiro Gorogo, vous comprenez bien ce que ça fait. Et donc là, ce sont vraiment des artistes pour bien choisir vraiment les noms, la Kougarika et autres, tout ça. Et donc, moi, vraiment, ceux qui auraient cru à cela, je crois que c'était vraiment, si ce n'était pas du mensonge, c'était vraiment de la naïvité. – Quelqu'un a dit, Yves, Maître Yves Runiago, il a dit, « Seuls les imbéciles ne changent pas. » Est-ce qu'Evariste Ndaichimie, est-ce qu'il n'aurait pas finalement joué de son droit de changer d'avis ? – Vous parlez de droit de changer d'avis ? – Puisqu'on le fait tous les jours. Est-ce que vous, vous ne changez pas d'avis de temps en temps ? – Si, mais je pense qu'en pareilles circonstances, au vu d'une pareille prescription légale, je pense qu'il n'y a pas à avoir d'avis sur ça. Parce qu'on n'est pas là comme décideur pour avoir des avis sur une disposition juridique qui est là. – C'est clairement mentionné qu'on doit, si on est mandataire public, on doit faire cette déclaration de son patrimoine. On n'a qu'à faire ça. On n'a pas à se faire des avis de tel ou tel autre pour dire, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire ? Non. Exécuter ce qui est prescrit par la loi, et c'est tout. Alors moi, je me dis que là, il n'avait pas à changer d'avis plus tôt. Il avait à mettre en application ce qui est prescrit par la loi. – Et qu'il avait déclaré lui-même. – Oui, il avait déclaré, mais il n'avait fait que rappeler ce qui est déjà là. Il n'avait fait que rappeler à ses ministres, aux autres élus, pour dire, voilà, rappelez-vous, il y a une disposition légale qui nous oblige d'offrir une déclaration de notre patrimoine. Il a rappelé ce qui était bon, quand même. Et alors après, comme chef d'État, il fallait qu'il mette en application ça. – En fait, quand je dis le droit de changer d'avis, c'est aussi en contradiction avec un adage borondais qui dit qu'un homme peut bien se retourner dans sa natte et non dans sa parole. – Oui, c'est vrai, si on fait cette analyse-là, de ce point de vue, là, je peux comprendre. Mais encore une fois, quand bien même il se retournerait dans sa natte, il ne doit pas aller, comment dire, ça ne doit pas aller à l'encontre de ce qui est ordre général dans l'ensemble. – Ordre général, là, je dis, ce qui est prescrit par la loi pour qu'il y ait justement cette harmonie sociale. La loi est là pour réguler les rapports dans la société. Et cette loi nous oblige d'être transparents quand on est mandataire public. – On est en train de rigoler, mais il ne s'agit pas d'un simple mandataire public, mais il s'agit du chef de l'État qui a déclaré ça. – Oui, justement, c'est pourquoi ça me surprend qu'ils changent d'avis comme ça, face à une chose pareille. Parce que, pourquoi cette disposition est là ? C'est pour qu'il y ait cette transparence dans la gestion des affaires publiques. Si réellement, ils sont, comme ils le disent, que c'est un gouvernement bienveillant. – Bienveillant, en réalité, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour servir. Or, on est là pour servir, exercer son ministère, c'est-à-dire qu'on doit rendre compte à la population, à ce qu'on est censé servir. Et là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de débat sur ça, pour dire est-ce qu'on doit déclarer ou pas, d'autant plus que ça doit se faire de façon discrète. Ça ne doit pas être porté, évidemment, à la connaissance de l'opinion nationale, non. Mais que ce soit dirigé vers les organes qui sont là, qui sont habilités à le faire, qui vont garder toutes ces données. Et à la fin du mandat, on va dire, voilà, tu as bien servi. – Mais est-ce que ça ne serait pas une contradiction ? Étant donné que dans d'autres pays, enfin, disons, ce qu'on qualifie de pays démocratique, de pays développé, quand quelqu'un déclare ses biens, ça va dans les journaux. – On en parlait dans les journaux. – Non, je pense qu'il n'y a pas de détail. – Enfin, je veux dire, dans les médias. – On ne donne pas de détail, vraiment, sur… Parce que le patrimoine de quelqu'un, quelque part, ça ne doit pas être porté à la connaissance de tout le monde. – Ah, donc vous êtes d'accord avec lui que ça doit être secret ? – Secrets mais fait. Ça doit être secret, mais ça doit être fait, déposé entre les mains de ceux qui sont habilités pour le faire. Et ce sont les mêmes qui vont à la fin vérifier si, justement, il n'y a pas eu peut-être des disproportions dans ceux qui l'auront gagné, voilà. – Est-ce que ça ne serait pas contradictoire quand il dit… – Je ne suis pas d'accord avec lui. – Quand il dit qu'il faut déclarer, mais que ça reste quand même secret. – Je ne suis pas d'accord, parce qu'effectivement, je pense que c'est là où il y a la différence entre monsieur tout le monde et quelqu'un qui est investi dans des fonctions publiques. Et là, je pense que pour moi, ça devrait être porté même à la connaissance du public et donc être diffusé même dans les journaux. Parce que finalement, si quelqu'un a eu ses biens honnêtement et qu'il montre qu'il les aille honnêtement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on cacherait. – Bon, est-ce que ce n'est pas par, disons, en se disant, mais bon, si je fais étalage de mes biens, les gens vont croire que je suis orgueilleux dans ce sens ? – Non, comme ça se trouve, comme c'est une exigence légale. Il n'y a pas à s'étaler. – Oui, ça aurait été s'étaler si quelqu'un allait, bon, si ce n'était pas précisé dans une loi, dans une disposition légale qui est là. Et là, on pourrait bien évidemment faire cette conclusion. À la limite, je pense que, et là je reviens par rapport à cela, à la limite, comme cette disposition légale est pour des régimes démocratiques, et que finalement, nous, on se trouve dans un autre système, ça aurait été effectivement, d'abord, parce qu'ils en ont tout le pouvoir, de changer ces dispositions et dire qu'il n'y en a pas, et réellement qu'on mette la loi de la jungle. Et là, dans la loi de la jungle, celui qui est plus fort peut manger le plus petit. Et donc là, ça pourrait se comprendre. Je pense que là, il n'y aurait même pas de contradiction ou des attaques. Là, ce serait une voie claire et choisie qui est par ailleurs la voie qu'ils exécutent. Mais c'est important que ce soit prescrit quelque part. Que ce soit prescrit quelque part. Et en violation, parce que sur papier, la loi est là. Mais est-ce que finalement, tous les deux, vous ne lui faites pas, ou vous ne leur faites pas un faux procès ? Parce que finalement, ils se seraient peut-être dit, bof, puisque les autres ne l'ont jamais fait auparavant. Pourquoi moi ? Et sur ce plan, est-ce qu'ils n'auraient pas raison, Alexandre ? Étant donné que la loi n'est pas nouvelle. Je vais te dire une chose, Franck. Ce n'est pas parce que Y a tué, que X doit tuer, et que ça donne rien. Ce n'est pas parce que Z a commis, a eu des, comment dire, ça ne peut pas dédouaner le pouvoir aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que j'entends très souvent. Même les autres l'ont fait. Même les autres. On devait s'enorgueiller de faire des choses plutôt dans le sens, dans le bon sens. Plutôt que dans le mauvais mal. Et vouloir se dédouaner en disant que même les autres l'ont fait. Mais supposons, Alexandre, s'ils n'avaient pas donné l'ordre que les hauts cadres de l'État déclarent leurs biens, est-ce que la question se serait posée ? Ça se serait posée peut-être avec la même acuité, mais tout de même serait toujours un manquement. Ça n'a pas été fait, mais pour le moment, c'est une déclaration qui est faite. Et là, c'est ça qui revient à la qualification de la personnalité dont on parlait, de la personnalité qui n'a pas réellement de parole. Parce que, c'est ça. Parce que, pour traduire, « kirogorogo », ça veut dire « quelqu'un qui n'a pas de parole ». « Quelqu'un qui n'a pas de parole ». Est-ce que ce n'est pas une insulte ? Non, non, non. Est-ce que ce n'est pas une insulte ? Ce n'est pas moi qui lui ai donné cette... Je ne l'ai jamais... C'est ce surnom. Je ne l'ai jamais publiquement entendu dire « comme les dakugarikais » et autres. Ils n'ont jamais renié ce briquet qu'on leur a donné. Je pense que, vous savez très bien, dans la culture burundais, dans le quotidien des burundais, le sobriquet signifie beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment le sobriquet qui détermine réellement la personnalité dont on parle. Maître Yves, est-ce que ce retournement des varistes naïchimiers peut constituer un délit, juridiquement parlant ? Oui. En réalité, c'est un délit parce qu'il n'est pas... Comment dire ? Normalement, il est censé veiller sur l'application des lois. C'est ça le rôle primordial d'un chef d'État. Et on dit que la déclaration d'un chef d'État vaut loi. Voilà. Ça vaut loi. Et sa mission première, c'est de veiller à ce que les lois qui sont là, justement, soient mises en application. Et s'il ne le fait pas, évidemment, c'est un délit. Mais le problème, qui va agir contre lui ? Parce que même la haute cour de justice n'existe pas, qui est prévue par la Constitution, elle n'a jamais été mise en place. Alors, qui pour juger le chef de l'État ? Dans la pratique, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'autosaisine. Non. C'est impossible. C'est impossible. Surtout qu'il y a cette haute cour pour porter l'action où, à la fin ? Puisque cette haute cour de justice n'existe pas. Donc, c'est là où, en fait, maintenant, la situation d'un chef de l'État, comme c'est lui, bourrondé, il est là, il agit comme il l'entend, et au bout du compte, rien contre lui, pratiquement. Donc, c'est lui, en fait, la haute cour, c'est lui. C'est lui. Donc, parce que, normalement, la Constitution avait prévu, justement, ce mécanisme pour juger le chef de l'État et le chef de l'Assemblée nationale pour votre trahison, évidemment. Et limiter les dérapages de cette sorte. De cette sorte. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Ce qui fait qu'actuellement, avec ce privilège de juridiction, en fait, comme on l'appelle techniquement, c'est impossible qu'il soit jugé. Et ce n'est pas, écoutez, le ministère public qu'on connaît qui va vraiment s'autosaisir, non. Oui, mais c'est peut-être impossible qu'il soit jugé aujourd'hui. Est-ce que demain, après-demain, il peut en être comptable ? Non, je pense que, pour pareil cas, la meilleure sanction viendrait de l'électorat, mais pas vraiment de la justice. Je doute. Parce que pour ces histoires de malvélisation économique, pour pareil délit, je trouve que c'est pratique. Bon, je ne vois pas vraiment comment il pourrait en subir les conséquences. Peut-être, au niveau de son parti, au niveau de la conscience collective dans l'ensemble, là, il y aurait moyen peut-être de le sanctionner, entre guillemets. Mais au niveau vraiment de la justice, telle que nous connaissons les mécanismes bourrondais, ce n'est pas pareil à ce qu'on voit en Europe, où les anciens chefs de l'État sont poursuivis pour des délits économiques qu'ils ont commis peut-être dans le passé, durant leur règne. – Au Burundi, on n'en est pas encore là, franchement. – Vous voulez-vous dire, Maître, que si jamais il y a un pouvoir qui met en place ces mécanismes, ils ne poursuivaient pas seulement ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ceux qui même auraient commis des crimes dans le passé. – Je pense qu'il nous faut, des fois, être pragmatiques. Moi, je vois mal comment... Oui, peut-être pour des délits... – Plus graves que ces déclarations. – Voilà, que ces déclarations, là, ça pourrait être possible. Mais théoriquement, on peut, peut-être dans l'avenir, si jamais les régimes changent, on peut revenir à ça, mais comprenez qu'il faudra d'abord réactiver tous ces mécanismes-là qui étaient endormis et revenir sur ça. Et il y a plus grave que ça de nombreux crimes qui sont encore là, qui n'ont jamais été jugés, donc beaucoup, beaucoup de dossiers. Et là, je vois mal comment, vraiment, un régime X qui va venir après peut-être 20 ans, 30 ans, va encore une fois revenir sur ça. – En fait, mélangé à d'autres... – Est-ce que vous voulez dire, sa déclaration devient anodine ? – Bon, c'est juste anecdotique. – Je ne sais pas, mais théoriquement, je peux vous dire, oui, peut-être, tu sais, on peut garder espoir que ça se fera, oui. Mais c'est un pragmatique et analysons les choses de façon lucide. Et s'il faut que les gens agissent, il faut que ça soit aujourd'hui. Mais quand on garde cet espoir-là, que voilà, ça pourra se faire dans l'avenir, franchement, ça se fera quelque part. – Je ne crois pas, peut-être. – Alexandre, certains ont dit qu'il a dû céder à certaines pressions. Est-ce que ça serait votre avis ? – Quelle pression ? – De la part de son entourage, notamment. de ceux que l'on dit, qui ont tellement volé, qui ne peuvent pas effectivement déclarer leur bien. – Si effectivement, un chef de l'État se laisserait, se laisserait guidé par des pressions qui sont à l'encontre de la loi, comprenez bien ce que ça signifie. Pour moi, c'est la trahison. Et ça, vraiment, bon, avec le respect de maître, moi je pense que, et c'est pourquoi, moi je crois que, tous qui commettent des crimes, que ce soit c'est d'aujourd'hui ou dans le passé, ils doivent en répondre. On ne peut pas dire que, on ne peut pas dire que, voilà. – Mais là, il se prononçait sur quelque chose de précis par rapport à cette déclaration, à son retournement de ceci. – Les conséquences de ces déclarations, c'est énorme. Et je pense que, sur le plan juridique, ça aussi, on peut en analyser. – On y arrivera sur les conséquences tout à l'heure. Et donc, là, pour moi, c'est dire qu'il a reçu des pressions, de qui ? Comme c'est lui, normalement, le chef de l'État, suprême, c'est l'autorité suprême, il reçoit quelle pression ? Parce qu'il a investi des pouvoirs, et là, maintenant, il a tous les pouvoirs. – Donc, ça ne peut pas être une excuse qu'il peut avoir ennu, la pression de qui que ce soit. – Pas du tout, ça ne peut pas être une excuse. Et s'il peut subir cette pression comme ça, et qu'il cède, ça montre réellement quelle personnalité nous avons. Et qu'il se fait réellement, et ne méritait pas d'être à la place qu'il ne prête pas à occuper. Parce que, là, je dirais qu'il ne prête pas à occuper. S'il reçoit des pressions, et qu'il cède, et qu'il viole la loi, c'est vraiment de la trahison. – Pour conclure, il a dit, à la fin de notre mandat, on viendra voir si on a volé quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle contradiction, encore une fois ? Sur la base de quoi est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont volé ou qu'ils n'ont pas volé ? – Yves, comment faire cette soustraction pour obtenir un résultat ? – Sur la base de quoi ? – Parce qu'il faudrait qu'ils fassent cette première déclaration, et qu'à la fin de leur mandat, ils fassent une autre déclaration. Et comme ça, on pourra faire une comparaison. – On pourra faire une comparaison. – C'est déjà fait. Encore une fois, je cite Léonidas, dans l'émission de nos collègues de Mourichot, qui disait qu'en fait, Evalis a refusé d'occuper le palais présidentiel qui est là. – Oui, et il est resté dans sa propre maison, qui a été transformé pour devenir un palais et offrir de l'État. Et allez me dire comment une telle personnalité peut se dire qu'il va lutter contre la corruption. – Là, ça nous fait un tout petit peu penser à l'ancien président sud-africain. – Voilà, exactement. – Oui. J'ai oublié le nom. – Jacob Zuma. – Jacob Zuma. – Qui a fait construire sa ville-là. – Oui, oui. Donc, au frais de l'État. Et maintenant, sa propre propriété a été transformée pour devenir un palais. – Est-ce qu'encore une fois, ça ne pourrait pas être une diffamation ? – J'ai cité ma source. Je l'ai très bien dit. Et je pense que Léonidas sait de quoi il parle. – Il sait de quoi il parle. – Il sait de quoi il parle. C'est une personnalité d'honneur que je connais. Et c'était dans, je le disais, dans l'émission publique au Mourichot. – Donc, ce n'est pas une confidence que j'ai récite de quelque part. – Restons avec vous, Alexandre. Quelles pourraient être les conséquences de cette déclaration en termes de crédibilité des autorités, et particulièrement de la plus haute autorité, et naturellement, de les conséquences sur la gestion des biens publics ? – Je crois que j'en avais effleuré un tout petit peu. La crédibilité est vraiment entachée. Pour ceux qui, au moins, avaient même une petite confiance en ces autorités, je pense que maintenant, ils ont compris, tout le monde a compris. Ils ont compris bien la manière dont la chose publique va être gérée. Et les conséquences sur la gestion, effectivement, de ces choses publiques, c'est que, maintenant, tout le monde a compris, voilà, on peut bien se servir. Il n'y aura pas… Bon, à la fin, on va voir si on a volé. Bon, tu le disais tout à l'heure, sur quelle base on va voir que quelqu'un a volé, si, effectivement, au début, on n'a pas vu qu'est-ce qu'il avait. Bon, à la fin, il aura tout ce qu'il a… Ce sera vraiment des gens honorables, ils l'auront gagné, honnêtement, parce que, voilà, ce sont des travailleurs et tout ça. C'est le pouvoir et bienveillant. Voilà. Et donc, là, je pense qu'encore une fois, c'est malheureusement, c'était une occasion pour certains partenaires. C'est vraiment une conséquence pour certains partenaires qui avaient encore un peu d'espoir en son pouvoir. Ils ont très bien compris que, maintenant, ce que vous pouvez, s'il y avait normalement, s'il y avait des, comment dire, un dialogue entre les autorités bourrondaises et les partenaires pour la reprise de la coopération, vous comprenez, mais ça, c'est vraiment un obstacle. Et ça, il s'enfonce de plus belle. Je rappelle que vous suivez le club qui est produit en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba, Agathe Kakao, et que vous suivez en direct sur les pages YouTube et Facebook des radios Inzamba et RPA. Pour cette édition, nous sommes avec Maître Yves Runiagou, avocat, et Alexandre Nioukéko, le directeur de la radio Inzamba à l'Athé Kakao, qui sont donc nos invités. Maître Yves, quand Evariste Ndaichimi a dit que ceux qui sont arrêtés, c'est pour être interrogés, il avait peut-être l'intention de rassurer ceux qui pensent le contraire, non ? Oui, peut-être que, justement, il a voulu répondre à tout ce qui, pendant les jours passés, ne font qu'alerter sur ce qui est en train de se passer, réellement sur le territoire burundais. Ces enlèvements, ces disparitions forcées, ces corps trouvés ici et là. Et là, comme chef d'État, il a sûrement voulu répondre à eux, mais il faut avouer qu'il l'a peut-être fait maladroitement. Maladroitement parce qu'il y a peut-être des soupçons, oui, mais il y a des procédures qui sont connues, qui sont prévues par le code de procédure pénale sur comment arrêter quelqu'un, comment le détenir, comment le soumettre devant une juridiction. C'est toute une procédure qui est là. Et malheureusement, la question, c'est est-ce que cette procédure est suivie telle qu'on le voit ? Jamais, parce qu'on ne fait que découvrir ici et là des cadavres. On ne fait qu'alerter chaque jour que tel ou tel vient d'être enlevé par telle personne. Donc le même modus operandi qu'on a toujours vu avant. Donc, brièvement, aucun changement avec sa venue. Alexandre, certains disent que le fait de dire que ceux qui se sont arrêtés le sont pour être interrogés, qu'il a dit juste pour couvrir les crimes qui sont commis aujourd'hui. Pour moi, c'est un aveu, effectivement, que finalement, les déclarations de certaines personnes pour dire, voilà, vous savez, ce ne sont pas, ce sont des groupes qui font cela, mais les autorités n'en savent pas. Pour moi, ça, c'est vraiment un aveu, que ça, comme le disait Maître, que c'est un modus operandi du pouvoir, pour effectivement faire taire ceux que, bon, les opposants, ou ceux qui sont présumés être des opposants, ou ceux qui sont de la mauvaise ethnie. On a vu combien de jeunes, tout de suite, sont entrés maintenant, d'être enlevés et portés disparus. – Les ex-fabs en retraite. – Les ex-fabs en retraite. – Les opposants, bon, enfin, spécialement les SNL. Donc, pour moi, si ça sort de la bouche d'un président, je pense que, vraiment, il faut prendre ça au sérieux, et il faut bien conserver, il faut bien conserver ses déclarations. – Pour vous, il aurait fallu qu'il mette un peu d'eau dans le vin. – Pour moi, je pense que ce qui… Bon, pour moi, mais c'est pour moi, je ne suis pas lui, bien évidemment. D'abord, ce qui se fait aujourd'hui, c'est inexplicable. C'est inexplicable pour un pouvoir qui se dit démocratique, qui se dit bienveillant, qui se dit, voilà, enfin, je ne sais pas moi, comment perdre famille et tout ça. Je crois qu'il y a eu ces déclarations au début de ce pouvoir. Il y a toujours de bonnes paroles comme celle-là. Et donc, là, c'est carrément en contradiction avec cela. Il n'y a pas un père de famille qui fait disparaître ses enfants. Ça, c'est… Même ses enfants qui sont fautifs, maître l'a dit, il y a tout un processus légal au lieu de faire disparaître des gens. On ne dit pas que peut-être qu'il y a des situations qui doivent être portées sur tel ou tel autre, mais il y a des mécanismes pour le faire. Ce n'est pas que des imboulakourées. La milice se lève, enlève la personne, et après, on retrouve son corps flottant sur les rivières. On ne saura même jamais où le corps a été jeté. Et là, ça nous oblige naturellement à revenir sur certaines statistiques, notamment le nombre de morts depuis la prise de fonction des varistes de la chimie comme chef de l'État ou les organisations de défense des droits de l'homme parlent de plus de 300 morts en trois mois, 300 morts de personnes tuées par des agents qui sont des agents de l'État, notamment le service national des renseignements, ou encore par des imboulakourées, surtout par des imboulakourées. Pour terminer, Maître Yves, la dernière question. Vous vous êtes, avec la déclaration du président de la République en disant que ceux qui sont arrêtés sont arrêtés pour être interrogés. Vous vous êtes senti certainement interpellé en tant que l'un des avocats des victimes des crimes de droit international qui se commettent au Burundi. Oui, on s'est senti interpellé parce que c'est le travail que nous faisons régulièrement, c'est le monitoring que nous faisons, c'est des dossiers que nous confectionnons chaque jour. Donc ça, ça va s'ajouter aux autres. Alexandre vient de parler d'aveu. Et quand vous parlez de dossiers qui s'ajoutent aux autres, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'une déclaration du chef de l'État. Oui, justement, même dans le passé, on a vu ça. Comme on le disait tantôt, il n'y a rien de spécial par rapport à ce qui se faisait avant. Donc il y a eu d'autres autorités qui ont été citées dans les crimes dans le passé. Et évidemment, il y a des mécanismes internationaux puisqu'on en est conscient à tous que les mécanismes nationaux sont incapables. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'une telle déclaration vous conforte dans votre démarche ? Beaucoup même, je dirais. Beaucoup même, je dirais, parce que finalement, ce qui se dit que tout va bien, que la justice bourrondaise fonctionne, maintenant, tout le monde peut voir que finalement, ça vient d'en haut, quelque part, que c'est pratiquement impossible. Voir, en fait... Vous voulez dire quand il dit que ceux qui disparaissent, ceux qui sont retrouvés comme des cadavres sont interrogés. Donc voilà, c'est un aveu pour vous. C'est un aveu. Le fait de nier clairement qu'il y a des abus de la part des organes de l'État qui sont là, c'est qu'il n'y a pas cette volonté réellement de réprimer, de sanctionner les auteurs de ces crimes. Et là, ça ne fait que conforter justement ceux qui se sont... Comment dire ? Ceux qui ont porté ces problèmes-là devant les juridictions internationaux pour dire voilà, même les hautes autorités du pays ne veulent pas réellement s'enquérir de la situation, investiguer et poursuivre les auteurs des crimes. Vous voulez dire clairement que ce type de déclaration, c'est le type de déclaration que vous classez dans les autres dossiers que vous avez comme preuve de ce qui est en train de se faire ? Effectivement. Effectivement, parce que la réalité est là. Ce ne sont que des cadavres qui sont retrouvés ici et là, vous l'avez vous-même dit. Ce ne sont que des personnes qui sont portées disparues. Et tout ça, quand vous attendez un chef de l'État qui est censé veiller sur sa population, qui semble nier que cela ne se fait pas ainsi, que ces personnes-là sont arrêtées pour être interrogées, là, il y a un rique quelque part. Et là, ça ne fait que justement nous réconforter encore une fois dans ce que nous faisons. Et là, je pense que ce serait difficile que demain ou après-demain, ils viennent pour dire, voilà, on a fait de notre mieux pour réprimer. Non, pour sanctionner plutôt les auteurs de ce crime. Je pense que la défense, quelque part, serait dans une situation inconfortable. La défense pour lui. Merci beaucoup pour ces éclaircissements par rapport à cette déclaration. Merci également à Alexandre Nioungeko pour vos interventions. C'est par là que prend fin cette édition du Club de la presse. Encore une fois, Alexandre Nioungeko, c'est le directeur de la radio Inzambaga Tekakawe et Maître Yves Louniagou. Il est avocat, mais pour cette dernière partie, vous avez compris qu'il est également avocat des victimes des crimes de droits internationaux qui se commettent au Burundi. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la presse. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501